J'aime bien cette image parce qu'elle montre assez bien où le cœur se trouve. C'est un peu comme si on voyait le cœur en transparence, et ce qu'on voit c'est que le cœur est plutôt au centre. On dit souvent que le cœur est à gauche, mais c'est surtout sa pointe qui est à gauche. Et de part et d'autre du cœur, on ne les voit pas pour le moment, mais je vais les rajouter. On a les poumons, le poumon droit, et de l'autre côté, le poumon gauche. Donc c'est là que le cœur se trouve, entouré par les deux poumons. Quand je dis gauche et droite, je parle de la gauche et de la droite de la personne qui est représentée sur cette image, donc c'est sa gauche et sa droite. Et le cœur se trouve au centre de cette sorte de cage protectrice, fermée par les côtes, avec en dessous, comme une sorte de plancher, formé par un muscle très important. Ce n'est pas le genre de muscle auquel on pense en premier quand on parle de muscle, et pourtant c'est un muscle très important qui s'appelle le diaphragme. Et l'ensemble de cet espace, dont le diaphragme et le plancher et les côtes forment les murs et le plafond en quelque sorte, et qui contient le cœur et les poumons, c'est ce qu'on appelle le thorax. Alors si on se concentre maintenant un peu plus sur le cœur, je vais commencer par faire un petit peu de place pour amener une image plus détaillée du cœur. Pour se repérer, je vais redessiner le poumon droit et le poumon gauche. Je ne vais pas redessiner les côtes parce que sinon on verrait moins bien les détails du cœur. Alors pour comprendre à quoi sert le cœur, le mieux c'est peut-être de s'imaginer être à la place d'une cellule. Imaginons qu'on a une cellule de l'organisme, n'importe quelle cellule, de n'importe quelle partie du corps, ça peut être une cellule de doigts de pieds, une cellule de peau, de reins. Il n'y a forcément pas très loin de cette cellule un vaisseau sanguin qui passe. Alors de quoi cette cellule a-t-elle besoin pour vivre ? Elle a besoin d'oxygène. Je vais écrire en vert ce dont elle a besoin. Donc elle a besoin d'oxygène. Et elle a besoin de nutriments. C'est-à-dire de quoi se nourrir en fait. Et ce qu'elle fait avec ça, c'est un peu comme nous, elle produit des déchets. Un de ces déchets en particulier, c'est le CO2. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de circulation de sang à l'intérieur de ce vaisseau. Donc cette cellule produit des déchets qui commencent à s'accumuler, qui s'accumulent de plus en plus. Et dans le même temps, est-ce qu'elle reçoit de l'oxygène ? Des nutriments ? Non. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en quelques minutes, la cellule commence déjà à souffrir de la situation. Et si ça se prolonge trop, la cellule meurt. En fait, de quoi cette cellule a besoin ? Et ce serait vrai pour n'importe quelle cellule, elle a besoin que le sang circule. Parce que c'est grâce à la circulation du sang que les déchets produits par cette cellule vont pouvoir être éliminés. C'est un peu comme si quelqu'un passait devant la maison pour récupérer les poubelles. Et en plus, en échange, de l'oxygène et de nouveaux nutriments sont apportés à la cellule. Ce qui lui permet de continuer à vivre sa vie de cellule tranquillement. Et lui permet de retrouver le sourire. Donc cette cellule, comme les autres cellules de l'organisme, a besoin que le sang circule à l'intérieur des vaisseaux. Et ça, c'est vrai pour des milliards et des milliards de cellules dans tout l'organisme. Donc l'organisme lui-même a besoin d'une pompe pour faire circuler le sang dans les vaisseaux. Et d'une pompe qui fonctionne en permanence. Eh bien, cette pompe, c'est le cœur. En fait, le cœur, c'est une pompe qui sert à pousser le sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins et à le faire circuler dans tout l'organisme. Je vais écrire sur le côté fonction du cœur. Fonction numéro 1. Assurer la circulation. Je vais écrire systémique pour faire référence à tout l'organisme. C'est-à-dire l'ensemble du système. C'est l'ensemble des organes de l'organisme. Le sang arrive au cœur en provenance des organes par deux grosses veines. Celle-ci, c'est la veine cave supérieure. Et en dessous, il y a une autre grosse veine. On ne voit pas sur cette image parce qu'elle est un peu à l'arrière du cœur. Mais c'est la veine cave inférieure. Donc, ces deux grosses veines amènent le sang en provenance de tout l'organisme jusqu'au cœur. Et quand le cœur est prêt à éjecter le sang dans tout l'organisme, dans la circulation systémique, il le propulse dans cette grosse artère qu'on appelle la horte. D'ailleurs, les premiers vaisseaux qui partent de la horte en direction d'un organe en particulier, ce sont ces petits vaisseaux tortueux qu'on voit ici à la surface du cœur. Ils forment une sorte de couronne tout autour du cœur. Ce qui fait qu'on les appelle les vaisseaux coronaires. Ce qui veut dire en forme de couronne. A quoi servent ces vaisseaux ? Et bien, comme le cœur lui-même est un muscle, il ne faut pas oublier que ces cellules elles-mêmes ont besoin d'avoir des vaisseaux sanguins et une circulation de sang à l'intérieur pour vivre. Donc, quand le cœur éjecte du sang dans la circulation systémique par cette grosse artère qu'on appelle la horte, il s'alimente lui-même, il alimente ses propres vaisseaux sanguins au passage. Mais en fait, ce n'est pas la seule fonction du cœur. Le cœur a deux fonctions. Et sa deuxième fonction, c'est d'assurer ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les cellules ont besoin d'oxygène et d'éliminer leur gaz carbonique. Et il y a bien un moment où il faut se débarrasser de ce gaz carbonique qui se retrouve dans le sang et récupérer de l'oxygène de l'air. Et bien, c'est là que les poumons entrent en jeu. En fait, avant d'éjecter le sang dans tout l'organisme, le cœur envoie d'abord le sang en direction des poumons. Par là, et par là. Où il est débarrassé de son gaz carbonique en excès et réoxygéné. Puis le sang revient vers le cœur. Et c'est ça qu'on appelle la circulation pulmonaire. Donc, quand on dit que le cœur est une pompe, c'est plutôt une double pompe en fait, puisqu'il a deux fonctions. Assurer la circulation systémique d'une part en direction de tous les organes de l'organisme, y compris lui-même. Et d'autre part, assurer la circulation pulmonaire, qui permet de débarrasser le sang du CO2 en excès et de récupérer de l'oxygène de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada